Ici, j'avais un cabinet incroyable qui était dans le 7e arrondissement du côté musée d'Orsay, dans la rue, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute d'orientation psychanalytique et d'orientation lacanienne. J'étais dans la rue où a exercé Lacan, qui était mon grand-père spirituel, et donc quitté le cabinet pour quelque chose d'un peu plus partagé, d'un peu plus neuf, de quitter la vue sur le musée du Louvre pour arriver ici. C'était un peu compliqué pour moi au départ, et d'autant plus que la première fois que je suis venue visiter, c'était un petit peu par hasard, parce que je traînais dans le quartier et j'ai eu de la lumière, en fait, donc j'ai toqué. Et j'ai visité cet endroit, donc c'était en décembre, c'était vers le 15 décembre, et j'ai fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? » Il y avait un espèce de grand espace avec des rails collés au sol, et donc Gilles qui était là et qui me disait « Ok, votre bureau pourrait être là. » Et là, il a fallu que je me projette. Et là, ça a été compliqué. J'ai mis quelques jours avant de répondre par l'affirmative, en fait, dans mon désir d'intégrer. Et ce qui m'a beaucoup séduit, c'est justement la plurilicité de l'arrêté. Parce que je sais que dans notre travail, la question du soin à l'autre, il y a une dimension qui est extrêmement importante, c'est qu'on ne peut pas être seul dans cette barque-là. La charge est trop importante, l'investissement est trop important. Le challenge est aussi important, mais le bien-être de l'autre doit passer avant tout. Et donc, savoir reconnaître ses limites, savoir dire « Voilà, de manière synergique, ce qui pourrait fonctionner pour vous, était quelque chose de primordial pour moi. » Et ça, je ne l'avais pas dans mon beau septième arrondissement. Donc, j'ai quitté mon beau septième arrondissement pour mon beau seizième arrondissement. Je suis extrêmement heureuse aujourd'hui. Ça fait quatre jours que je travaille ici. Je suis arrivée avec ma patientelle. Et déjà, j'ai trouvé des solutions pour certains de mes patients que je n'avais pas en étant isolée. Et c'est là où j'ai envie que ça fonctionne. Tu parlais d'une belle énergie. Moi, j'ai envie de parler d'une belle connexion entre les thérapeutes. Une belle signologie. Et une belle envie de bien faire les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent au quotidien. Dès qu'on pousse la porte, il y a comme un avant, un après à partir du moment où on pousse la porte. Et c'est dans le futur et dans l'après que j'ai envie de me projeter maintenant par rapport à ce centre-là. Et forcément, forcément, Clément, il fait partie du bateau. De toute façon, je compte bien y rester le plus longtemps possible. Il y a beaucoup de choses à faire. Et ce qu'il y a de beau dans ce bateau, c'est qu'il n'y a pas vraiment de capitaine. C'est qu'on se passe la barre. Oui, c'est... Non, mais c'est vrai qu'il y a un esprit de groupe qui, pour le moment, est porteur. Il n'y a pas besoin d'avoir une personne plus moteur qu'une autre. C'est quand on se met à plusieurs pour réfléchir, ça porte tout de suite. Peut-être qu'après, certains prendront certains sujets plus à cœur. Mais en tout cas, pour le moment, aujourd'hui, dès qu'on se met à plusieurs, hop, il y a quelque chose qui monte. Ça fonctionne. Et je pense que aussi, ça a dû être... Enfin, c'est ce qui a été décelé un petit peu pour nous prendre dans cette aventure. C'est qu'on aime bien travailler en groupe. Et on vous encourage à leur itérer vous-même parce que c'est super. C'est super.